Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui m'est particulièrement cher et qui m'a, on va dire, bouleversée. Je ne m'y attendais pas du tout et en fait ce jeu-là c'est un petit peu une sorte de, comment dire, de révélation pour moi et je fais un travail très très profond avec alors que je m'attendais à quelque chose d'assez léger. Donc ce jeu s'appelle The Red Seeds Oracle Cards, c'est un jeu qui a été créé par Linda Hill et c'est un jeu qui m'a attirée parce qu'on avait des représentations de déesses avec un style, on va dire, artistique qui me plaisait, qui me parlait avec des femmes, des vraies femmes, pas forcément des femmes comme on peut les voir dans des représentations, on va dire, hollywoodiennes et je trouvais que les illustrations avaient un, comment dire, un charme et qu'elles parlaient de façon forte et donc c'est ça qui m'a attirée dans ce jeu-là. Bon, je vais vous montrer les cartes, je ne vais pas vous en parler en 10 heures sans rien vous montrer. Donc ce jeu-là, il arrive quand on l'achète, hop, je le remets, voilà, dans un petit sac qui a l'air d'être un sac soit en coton, soit en lin, ça fait un petit peu lin. Voilà, après, hop, on sort, on a les cartes de l'artiste, je pense que je vais découper, je vais les coller ou je vais les garder dans mon sac, c'est déesse, voilà, j'ai eu cette déesse-là aussi avec un petit mot de l'artiste. Et puis donc ça arrive dans une boîte carton, mais épaisse et d'assez bonne qualité. Le jeu, pour un jeu autopublié, n'est pas très très cher, je ne m'en rappelle plus, mais je vous mettrai de toute façon le lien dessous, donc vous pourrez aller voir. Il est en livre, en livre sterling, donc il faut faire la, comment dire, la conversion en euros. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait de façon, enfin, on n'a pas une grosse machine de guerre, c'est quelqu'un qui le fait de façon, qui fait ce jeu-là, bon, avec le cœur, bien sûr, et de façon assez artisanale. Donc, en fait, il faut lui envoyer un petit message pour pouvoir recevoir le jeu. Et donc, elle vous envoie, voilà, enfin, bref, donc c'est pas, voilà, c'est pas un gros magasin, c'est quelqu'un qui fait ça de façon artisanale. Alors, donc, je disais, la boîte, donc c'est une boîte en carton, par contre, elle est très très bonne qualité, c'est pas une boîte qui va s'écraser tout de suite. Et puis, voilà comment les cartes sont représentées. On a la représentation de la déesse avec le message, je suis abondance, et puis un texte avec, donc, le nom de la déesse, une citation de Rumi, elles sont magnifiques les citations de Rumi, l'explication de, par exemple, il y a plein de déesses qui ne sont pas les déesses qu'on retrouve dans la majorité des jeux. Donc, par exemple, là, on a Thalia, qui est une des trois grâces. Donc, vous voyez, on voit, Thalia était une des trois grâces, elle représente l'abondance, le fait d'être plenty, d'être plein. Voilà, une vie abondante est une vie avec, donc, pleine et avec du sens. Dans le monde moderne, la vraie signification de l'abondance a été un peu perdue, et maintenant, elle est surtout associée à la santé matérielle. Donc, on a à chaque fois un challenge et un don. Ce jeu, il est très simple, on va tirer une carte, je ferme les yeux pour tirer la carte, j'ai ma carte et on lit le texte derrière et on a un challenge et un cadeau. Et en fait, à chaque fois, ça a été tellement puissant, et il est tellement simple et tellement puissant à la fois, que j'ai été complètement, voilà, renversée. Et j'adore, j'adore, j'adore ce jeu. Donc, ici, en haut, il y avait une petite histoire qui était magnifique, avec une petite fourmi, qui, avec son petit grain de blé, et qui se dépêche et qui est complètement concentrée sur son petit grain de blé, alors qu'à chaque, de chaque côté, il y a des tas, deux tas de blé. Donc, voilà, on a cette idée de focalisation sur quelque chose, alors qu'on a l'abondance autour de nous. Alors, ce n'est pas un jeu ultra léger, où je tire une petite carte comme ça. C'est un jeu qui demande quand même, si on veut vraiment avoir tous les bénéfices, de prendre le temps de lire l'arrière de la carte, de voir comment est-ce que ça résonne en nous, qu'est-ce que ça va toucher, quel type de réflexion ça peut nous amener à faire, quel sens ça peut avoir dans notre vie. Et moi, à chaque fois que j'ai fait des tirages, c'était pile poil sur une problématique du moment. Et ça m'a permis, justement, c'est un jeu, je trouve, qui permet de faire ce qu'on voit dans le pendu, c'est-à-dire avoir une perspective différente, se décoller du quotidien, comme la petite fourmi, en fait. C'est-à-dire se décoller du petit grain de blé et de regarder un petit peu ce qu'on a autour et ce qu'on a à faire grandir en nous. Et j'adore. Je le trouve tellement, tellement puissant. C'est vrai que les deux jeux que, maintenant, que j'ai vraiment et qui m'accompagnent avec, donc, une énergie féminine, c'est le Dark Godestaro et celui-ci. Je les trouve vraiment très, très, voilà, très puissants. Et en ce moment, je travaille énormément avec celui-là. Alors, donc, je vais aller un petit peu doucement pour que vous puissiez regarder les illustrations. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est beau, mais au-delà de la beauté esthétique, des codes esthétiques d'aujourd'hui. Mais on a toutes les déesses, je les trouve très, très belles. Elles sont toutes nues, donc elles sont toutes dans leur pureté, dans leur authenticité. Voilà. Alors là, on a la Santa Muerte. Le challenge, c'est la mort. Le don, c'est l'acceptation. Nizaba. Donc, moi, je ne connaissais pas celle-ci, je ne l'ai pas encore tirée. Donc, c'est une déesse sumérienne. J'espère que je le dis correctement. Le challenge, c'est le temps. Le don, c'est la célébration. Et chaque fois, on a ce... C'est cet extrait de textes de Rumi qui sont... Qui sont... Voilà. En gros, j'aime beaucoup Rumi aussi. C'est un poète soufi qui est... Il y a de la bienveillance, il y a de la sagesse, il y a de la douceur. Je suis, justement, sagesse, avec Sophia. Donc, ça, c'est plus classique. Je suis fille. Donc là, on a Perséphone. Alors, c'est un mythe qui me parle énormément. Donc, c'est pareil. J'aime beaucoup. Donc, même si on ne connaît pas toutes les déesses, vous voyez que moi, je ne les connaissais pas toutes. Bon, Perséphone, elle est assez connue, mais il y en a d'autres que je ne connaissais pas. On a... On a le lien au mythe. Et je trouve qu'il est, chaque fois, ultra bien résumé, en fait. Et avec quelques mots, elle arrive à nous faire sentir le lien avec le mythe. Je suis la voix. Donc, on a Hécate, Phosphorus. Hécate, on peut dire aussi. Je suis espace sacré. Elle est belle aussi, celle-ci. On a plusieurs femmes, vous voyez là. Néméthona. Une ancienne déesse celte. Je suis compassion. Alors, j'aime beaucoup Kekuan Yin, parce que je m'accompagne très souvent avec Kuan Yin. Elle a énormément de douceur. C'est une énergie qui est pleine de douceur, pleine de compassion. Et pour les gens qui travaillent, par exemple, l'acceptation des côtés sombres de leur personnalité, c'est vraiment une déesse qui aide énormément à s'aimer tel que l'on est et à accepter ces parties sombres. Tant qu'on ne les accepte pas, d'ailleurs, on n'arrive pas bien à les voir. Et du coup, on ne peut pas travailler dessus. On ne peut pas s'en servir pour grandir. Je suis perte. Ariane. Au niveau de l'anglais, pour les personnes qui ne parlent pas très bien anglais, donc déjà, le fait qu'il y ait un texte qui est assez court, ça permet de pouvoir, si vous maîtrisez un peu les outils, modernes d'avoir une traduction avec les logiciels de traduction automatique. Et puis, il n'y a pas un vocabulaire qui est complexe, en fait. Le vocabulaire est assez simple. Il y a certains mots que je ne connaissais pas forcément, que je suis allée voir, donc ce n'est pas trop complexe. Je vous conseille de faire peut-être une petite fiche de la taille de la carte avec, pour chaque déesse, les mots qui vous manquent, par exemple, s'il vous manque deux, trois mots de vocabulaire. Et puis, comme ça, vous l'avez avec les cartes. Bon, celle-ci, c'est celle qui est sur la boîte. Elle est très, très belle. D'ailleurs, les œuvres ont été réalisées aussi avec des parties dorées, et je trouve que la reproduction, on retrouve bien les endroits où c'était doré. Donc là, c'est Vesta. Je suis Jalousie, le Challenge, l'agitation, le don, la guérison, avec Hera. Je suis Vérité. Donc on va explorer aussi les parties sombres. J'adore celle-ci. Il y a une sorte de beauté. Vous voyez, il y a un petit nid. Elle a un petit nid sur la tête. Il y a l'oiseau sur son épaule. Une grande douceur dans le visage. L'Emma, une déesse slave. Dans la sexualité. Pareil, celle-ci, je trouve qu'elle est ultra sexuelle, sans être dans les codes du sexy, de la pornographie. On a vraiment... Je trouve quelque chose de très, très chouette. Avec le plaisir, le challenge, la répression. Elle est hyper intéressante pour travailler le rapport au corps. Et justement, dans la sexualité, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. J'adore celle-ci. Je suis beauté. Oh ! Elle est tellement, tellement jolie. Tellement douce et gris. Alors, je suis service. C'est une carte sur laquelle j'ai beaucoup travaillé sur, justement, la signification du service. Et qu'est-ce que c'est que le service ? Ça m'a... Ça m'a posé un certain nombre de choses. Et à chaque tirage, il y a des nouvelles choses, en fait, qui... Des nouvelles choses qui viennent et qui... Voilà. Des nouvelles réflexions, nouvelles découvertes sur soi, sur sa façon de voir le monde. On a aussi pas mal de... Vous voyez, là, il y a l'animal totem, l'hirondelle aussi, qui... Justement, moi, je suis en train de travailler sur aussi les animaux totems. Vous savez que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, je suis en train d'écrire aussi des choses sur les animaux totems. Donc, ça a été une carte qui m'a... Voilà. Qui m'a aussi accompagnée. J'ai trouvé vraiment incroyable. Je laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez faire une pause. Bon, il y a la justice avec les Anonymous. Il y a quelque chose de moderne dedans aussi, alors que c'est une déesse ancienne. Et oui, dans les Anonymous, on a bien cette idée de Némésis. Et je l'aime bien. Voilà. Elle va beaucoup plaire aux gens qui ont cette... Cette notion de justice qui est forte pour eux. On a l'inspiration, pareil. On a des animaux totems. Kéridouen. Ah, celle-ci aussi est magnifique. Je suis la rose. Donc, pareil, le langage des fleurs. Je suis la rose. Je suis amour. Je suis mystère. Je suis beauté. Je suis le réveil. Et la belle au bois dormant. Alors, la belle au bois dormant, c'est un conte qui résonne pas mal avec mon histoire. Et je suis très, très contente qu'elle ait été utilisée en tant qu'arquée type féminin. Je suis le chaos. Tiamat. L'amour. Vénus. Donc là, c'est plus des déesses connues. Protection. Avec Cybelle. L'essence. Beaucoup. On a donc le signe de Vénus. On a les fleurs de vie. On a la géométrie. L'anima mundi. L'âme du monde. Ah oui, Estia. Je suis écoutée. C'est pareil. Il y a vraiment une... Ce jeu, il a quelque chose de magique. En tout cas, il résonne très fort avec mon monde intérieur. Et je pense que c'est un jeu qui peut faire beaucoup de bien à pas mal de personnes. Je suis la lune avec le lièvre qui est associé aussi à la lune. Je suis vulnérable. Et là, pareil, l'anguage des fleurs. Écho. Je suis connaissance. Désse nordique. Je suis l'univers. Euronyme. Une ancienne déesse de la création. Je suis lâchée prise. J'adore aussi celle-ci. Tellement... Elle est dans le lâcher prise mais on sent qu'elle a de la force qu'elle est. Le challenge, c'est le fait de se battre. Les conflits, le don, c'est l'amour et la paix. Je suis connectée avec Arachné, la femme araignée. Je suis gloire. Algaï. Je suis eau. La targatisse. Donc, vous voyez à chaque fois le challenge, le don. Donc là, on a... Je suis la mère, on a... On a Déméter. La naissance. J'adore. L'enfant. Marie Magdalene. C'est pareil. C'est un archétype que je trouve... Je trouve inspirant. Et je suis guérison. Avec Sedna. Donc, le nom Redseed, ce sont les graines de la grenade. Donc, c'est lié au mythe de Perséphone et de Déméter. Et souvent, c'est lié aussi donc au féminin. Alors, vraiment, je remercie cette artiste pour ce beau cadeau qu'elle a fait au monde en créant cet oracle. J'espère qu'il vous touche autant que moi. Je vous mettrai les liens pour aller voir le site de l'artiste à dessous, sous la vidéo. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt !